Réplique, l'histoire et l'avenir du fascisme en France, avec Pierre Milza et Zève Sternel. La France va mal. La France est en crise. La France s'inquiète de la montée de l'islamisme. La France rêve de frontières moins perméables à l'immigration. Et nous disent aujourd'hui des professeurs de sciences politiques comme Enzo Traverso, des sociologues comme Luc Boltanski, Arnaud Esquer et Philippe Corcuff, des historiens comme Pascal Blanchard et Yvan Gastel, des journalistes comme Edoui Plenel, Claude Ascolovitch et Renaud Delis, cette France qui va mal, cette France en crise, cette France apeurée et la sinistre copie conforme de la France des années 30. Selon les auteurs que je viens de citer, l'histoire se répète malgré le martèlement continu du devoir de mémoire. Et cette répétition n'est pas une farce, c'est, si l'on ne fait rien, une nouvelle tragédie annoncée. Parce que ce terrible diagnostic mérite d'être lui-même interrogé, j'ai invité aujourd'hui deux éminents historiens. Pierre Milza, l'auteur, entre autres, de Fascisme français passé et présent, et Zeph Sternel, qui publie un livre d'entretien avec Nicolas Veil, Histoire et lumière, changer le monde par la raison. Je leur poserai deux questions. La France des années 30 du XXe siècle était-elle en proie à la tentation fasciste ? Cette tentation ressurgit-elle à l'aube du nouveau millénaire ? Mais parce que le mot de fasciste est devenu, comme l'écrit Jacques Julliard, une injure passe-partout destinée à disqualifier l'adversaire, une question préalable s'impose. Quelle définition rigoureuse peut-on donner du fascisme ? Pierre Milza ? Cette définition, elle m'est moins due à moi en tant qu'historien qu'à un historien italien qui s'appelle Gentile, Emilio Gentile, et qui depuis la mort du grand spécialiste du fascisme qui était De Félice, occupe le devant de la scène. Et justement, comme vous pensiez que peut-être, je me pensais que peut-être vous alliez m'interroger là-dessus, j'ai pris la définition de Gentile. Alors, donnez-le à nous. Le fascisme est un phénomène politique moderne, nationaliste et révolutionnaire, anti-libéral et anti-marxiste, organisé en partie milice avec une conception totalitaire de la politique et de l'État, avec une idéologie activiste et anti-théorique, avec des fondements mythiques, virilistes et anti-hédonistes, sacralisés comme une religion laïque qui affirme le primat absolu de la nation. Alors, j'ai relevé là-dedans quelques mots qui étaient déjà les nôtres aux historiens et également aux politologues, d'ailleurs, dans les années 30 et bien avant. C'est le fascisme phénomène nationaliste et révolutionnaire, anti-libéral et anti-marxiste. C'est le parti milice, et nous allons probablement en reparler avec une conception totalitaire de la politique et de l'État. Donc, on trouve déjà un peu les mots-clés, et qui, moi, me semblent aller dans le sens, non pas d'une définition définitive du fascisme, non pas d'une affirmation absolue du fascisme, mais plutôt dans une interrogation pour nous demander aujourd'hui encore ce que c'est. Très bien. Donc, on a cette première définition. On s'interrogera sur les limites, sur ce qui n'est pas fasciste dans certains mouvements des années 30. Mais cette définition, vous agrée-t-elle, Zéph Sternel, la reprenez-vous à votre compte ? Ou avez-vous une définition un peu différente, peut-être un peu plus large ? Tout d'abord, il faut savoir si on parle d'une idéologie, d'un mouvement ou d'un régime. On ne peut pas mélanger le tout. Le fascisme, c'est une idéologie. C'est un phénomène culturel, tout d'abord. C'est un mouvement ou des mouvements. Et c'est un régime, un quart, disons, en Roumanie aussi. Mais le régime dont on parle, c'est le régime italien. Alors, ces questions-là, j'ai réfléchi depuis les années 70. Et je vais vous donner un certain nombre de conclusions. Tout d'abord, le fascisme, ce n'est pas le nazisme. Il faut bien comprendre que fascisme, nazisme, ce sont des phénomènes, deux phénomènes, qui ont un certain dominateur commun, mais qui sont différents. Le caractère diabolique du nazisme, ce n'est pas le fascisme, même à l'apogée. Ensuite, le fascisme n'est pas un phénomène de l'entre-deux-guerres, comme Nolte le voulait, le voudraient d'autres. En tout cas, très souvent, ceux qui veulent évacuer ce phénomène de l'histoire nationale. Pour Croce, le fascisme, c'est un phénomène entre parenthèses. Un grand pays pris en sorte prisonnier par une bande de brigands, etc. Pour évacuer le fascisme de l'histoire d'Islie. En France, pour évacuer Vichy de l'histoire nationale, c'est un phénomène, lui aussi, en fait, entre parenthèses, qui n'appartient pas vraiment à cette histoire. Alors, le fascisme, à mon sens, est le produit de la grande crise de civilisation, des changements fabuleux qui interviennent au tournant du XXe siècle. Parce que la vie a changé en Europe au cours des 30 années, 30, 40 années qui précèdent la Première Guerre mondiale, plus qu'à aucun autre moment de l'histoire moderne. Si on revenait, nous, au tournant du XXe siècle, on se retrouverait en terrain plus ou moins connu. Plus quelqu'un, un Européen, revenu de 1900 à 1800, pourrait revenir à 1400 ou à 1500, ce serait du pareil au même. Le monde a changé. Le fascisme est le produit de cette crise-là, qui est une crise à double facette. Une crise du libéralisme et des lumières, notamment des lumières françaises, et une crise du marxisme. C'est un phénomène génial, si vous voulez, parce que c'est une révolution nouvelle, d'un type tout à fait nouveau. À la crise du libéralisme, le fascisme répond. On peut vider le libéralisme de son contenu intellectuel et moral, et on peut préserver ses structures économiques et sociales. C'est ça le très génial, si vous voulez, tout d'abord des élèves, des disciples de Sorel en Italie. Les grands syndicalistes, les grands intellectuels du syndicalisme révolutionnaire, comme Arturo Labriola, Panunzio, Olivetti, d'autres encore, qui perviennent à cette conclusion-là. Le marxisme, la crise du marxisme, il y a trois réponses à la crise du marxisme. Il y a la social-démocratie, il y a la solution léniniste, et il y a la solution fasciste. La solution fasciste, c'est... Non, à la crise du libéralisme, pas à la crise du marxisme. Vous dites qu'il y a trois réponses à la crise du marxisme. Ah, tout à fait ! Pourquoi peut-on parler, au début du siècle, d'une crise du marxisme ? Mais la crise, la grande crise du marxisme, du tournant du XXe siècle, lorsqu'on s'aperçoit que le capitalisme n'est pas sur le point de s'effondrer, Ah oui, d'accord. Et lorsqu'on s'aperçoit que le prolétariat cesse d'être cette force révolutionnaire à laquelle rêvent les marxistes, les disciples, la première génération des disciples de Marx. Alors, que fait-on ? Le marxisme, le marxisme, c'est la solution, c'est la social-démocratie, le léninisme ou le fascisme ? La synthèse, ou la rencontre du nationalisme dur, du nationalisme de la terre et des mœurs, du nationalisme du sang et du sol, et de la révision du marxisme, produit cette dynamique révolutionnaire, révolutionnaire, d'un type tout à fait nouveau. C'est ça qui nous donne cet ensemble qui se développe d'abord dans la société libérale la plus avancée du continent européen, c'est-à-dire en France, et qui passe ensuite en Italie où cette crise mûrit, cette idéologie, cet ensemble idéologique mûrit et est déjà plus ou moins élaboré à la veille de la Première Guerre mondiale. Bien, alors, Pierre Nizard, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Peut-être pas poser deux questions, faire deux remarques. Première, qu'est-ce que vous faites, Sternel ? D'abord, la première, en fait, qui est fasciste ? Dans l'Europe des années 30 et déjà dans l'Europe d'avant 14, qui est fasciste, qui va le devenir et comment et pourquoi ? Quelles sont les raisons qui font que certains pays vont glisser vers ce que vous appelez le fasciste et que d'autres vont aller, comme je le pense moi, vers une plus grande extension du phénomène ? Ce qui m'amène à un deuxième problème, comment vous faites la différence ? Nous, les historiens, enfin, pas tous les historiens, il y a la plupart des historiens et vous les connaissez bien, vous avez fréquenté la guerre à Sciences Po, comment nous faisons pour dire ça c'est fasciste et ça, ça ne l'est pas ? Ou du moins, comme proposition à ce que nous faisons. Alors là, moi, ça me semble important parce que si nous prenons l'Europe de 1930, on s'est perçu et qu'il n'y a pas seulement l'Allemagne et l'Italie, mais il y a beaucoup d'autres pays. Oui, mais attendez, Pierre Milza, il y a aussi un autre point sur lequel je voudrais avoir votre éclairage. Après, on en viendra à l'extension et aux limites du fascisme, notamment dans la France, en effervescence des années 30, avec tous les mouvements qui la traversent. Est-ce que tout anti-libéralisme de droite peut être qualifié de fascisme ? Mais avant cela, je voudrais savoir ce que vous pensez de l'importance de la Première Guerre mondiale dans la naissance et le façonnement du mouvement fasciste. Zeph Sternel refuse d'accorder un rôle absolument primordial dans cette guerre. beaucoup au contraire pensent que le fascisme n'aurait pas pu se concevoir sans cette solidarité des tranchées, sans cette expérience-là de la guerre. Quelle est votre position ? Alors, Zeph Sternel, elle est très claire. Pour moi, pas de fascisme s'il n'y a pas la guerre. On peut la discuter, mais comme Sternel nous pose comme question sur la validité de l'histoire globale par rapport à l'histoire des idées, je suis amené, si vous voulez, à répondre sur ce terrain. D'abord, pour moi, pas de fascisme sans totalitarisme. C'est-à-dire sans volonté de formater l'individu et de formater même les groupes sociaux sur une image, sur un projet qui est un projet politique, mais en même temps culturel, etc. Nous connaissons bien ça. Quelle différence faisons-nous ? Moi, je la fais et d'autres historiens la font à propos précisément du totalitarisme. Et vous pensez que le totalisme lui-même est un produit de la guerre de 14 ? Absolument. Je releverai un événement, si vous voulez, qui est quelquefois un peu laissé de côté quand on parle de la naissance du fascisme. Quand on parle de la naissance du fascisme, même chez Tasca ou des gens comme ça, on dit qu'on en fait l'histoire ou Sternel nous dit de toute façon que ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est l'histoire des idées. Et Dieu sait si elle est importante, si je suis d'accord avec le fait qu'elle est importante. Mais prenons le cas de l'Italie en 1916. En 1916. Qu'est-ce qu'on voit en Italie en 1916 ? On voit arriver par train entier à Rome, à Milan et ailleurs des gens, des hommes qui sortent de la fournaise qu'on amène sur le terrain à Rome ou ailleurs et qui sont des blessés, des mutilés graves, des gens qui ont souffert de la guerre. Et où Mussolini va-t-il d'abord rechercher ses troupes ? C'est-à-dire cette milice, ce parti milice dont il a besoin pour prendre le pouvoir. Car allez-vous prendre le pouvoir s'il n'y a pas de pouvoir ? Donc, on voit arriver ces hommes-là et ces hommes-là sont généralement, la plupart du temps, parce qu'on a fait des travaux là-dessus, des gens qui ont souffert de la guerre, qui ont été gravement blessés, etc. Et il prend ces hommes-là. Et si vous prenez la liste des races fascistes, c'est-à-dire de ces petits chefs aillants des provinces, vous apercevez que ou bien on les trouve par des petits commerçants, etc., ou bien on les trouve dans cette catégorie et bien souvent dans une catégorie qui relève des deux. Donc, pour moi, il faut que cette catégorie existe pour qu'il y ait effectivement un parti milice tout prêt à se battre pour qu'il y ait un parti milice prêt à se battre et pour qu'il y ait une guerre qui se poursuit dans cette direction. Bien. Donc, Zéphie Charmel. La guerre a fourni les troupes. Elle a créé les conditions psychologiques, les conditions morales qui ont permis à cette idéologie de prendre le pouvoir. Pourquoi à l'Italie ? C'est une autre question dont on peut parler après, mais n'oublions pas que le fascisme a existé partout en Europe, y compris il a existé aussi en Amérique du Sud. On écrit aujourd'hui, j'ai survoi table, un livre qui compare l'Argentine à l'Italie. C'était pas sans guerre mondiale. Il n'y a pas eu de guerre mondiale en Argentine. L'Espagne n'a pas souffert de la guerre mondiale. Tout, mettre tout sur le dos de la guerre mondiale, c'est une erreur de perspective. C'est pas une question d'histoire des idées ou d'autres histoires, c'est une question de faits. d'ailleurs, la brutalisation dont parle George Moss, on vient de découvrir George Moss avec un retard de 40 ans ou quelque chose comme ça, la brutalisation, et on parle toujours de la brutalisation dans le contexte italien et allemand, mais c'est curieux, sur les chambres de bataille de la première guerre mondiale, il n'y a pas que les Italiens et les Allemands, où étaient les Français ? Les Britanniques, les Américains, la brutalisation n'a pas touché les Français, l'Union Nationale des Combattants, si on regarde les spécialistes qui écrivent, les spécialistes français actuels, eh bien, ce sont tous des pacifistes. Alors, d'un côté sortent les pacifistes, de l'autre sortent les brutes des troupes d'assaut italiennes. Mais, l'essentiel, l'essentiel, la première guerre mondiale, la première guerre mondiale a fourni donc les conditions. L'idéologie était là. Cette idéologie mûrie, avant la première guerre mondiale, elle devient une force politique après la guerre mondiale dans un pays en crise. Que la crise italienne ait été réelle ou imaginaire, c'est une autre affaire, mais c'était une crise. Maintenant, le totalitarisme, c'est un terme inventé aussi en Italie, je crois que c'est Gentile, le premier Gentile, il parle d'Emilio et Mussolini qui l'ont trouvé pour expliquer la nouveauté révolutionnaire du phénomène fasciste. Le terme totalitaire a perdu beaucoup de son sens. Mais une chose est certaine, une chose est certaine, c'est que le régime italien tel qu'il est mis en place quand ça, après 1925, parce que Mussolini était pervenu au pouvoir par des moyens légaux, il est à la tête d'une coalition gouvernementale tout à fait normale dans le système italien. La fascisation du régime se fait pendant 3-4 ans, entre 1925 et 1929, et ce régime-là, il n'est pas totalitaire dans le sens où l'on entend en général, c'est-à-dire que l'État gouverne chaque aspect de l'activité politique, sociale et culturelle. C'est aujourd'hui, c'est une vue de l'esprit, ça n'a jamais existé. Sauf peut-être dans la Russie stalinienne, alors. Le système stalinien, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire et Mussolini, par exemple, d'ailleurs, Mussolini regardait Lénine comme un fou. Ceux qui prétendent que Mussolini est un disciple de Lénine, vraiment, n'ont rien compris parce que Mussolini s'est dit mais moi, moi, je peux faire, travailler la bourgeoisie pour la patrie, pourquoi la détruire ? Dans ce sens, c'était vraiment une révolution d'un type nouveau. Et le totalitarisme, le totalitarisme, c'est vraiment un concept qui, dans la plupart du temps, ni en Italie, ni ailleurs, n'a pas été appliqué dans le sens où on entend qu'on gouverne chaque aspect de la vie sociale et culturelle et tout, et tout, et tout, au nom de l'État et par l'État et dans l'État. cette réalité-là n'a pas existé. Mais en Italie, elle n'a pas existé. Je ne parle pas maintenant de l'Allemagne. Ça aussi, c'est une... C'est très proche, mais ce n'est pas la même chose. D'accord, mais alors, revenons maintenant à la France. Il y a eu un régime fasciste en Italie, régime national socialiste en Allemagne, dans la France des années 30. C'est la troisième république qui existait. Le fascisme n'y a pas été instauré. On verra tout à l'heure si Vichy est la victoire tardive du fascisme en France. La question que je voudrais poser, qui était fasciste en France ? C'est-à-dire où s'arrêtait le fascisme, je le demandais tout à l'heure, tous les mouvements antilibéraux, voire monarchistes, antirépublicains en France ou hostiles à la troisième république, peuvent-ils être qualifiés de fascistes ? Pierre Milsard. Oui, alors moi, je suis d'abord très content d'entendre Zepsternel parler de si différentes périodes dans lesquelles on voit se développer les mouvements fascistes. Précisément parce que ce sont des périodes différentes. Et ma question est, parce que elle turlupine un peu l'historien à cette question, ma question est, est-ce que l'on peut, est-ce que l'historien peut parler d'un régime, parler d'un ensemble qu'on appelle le fascisme et en même temps ? Et en même temps, à quoi se réfleure-t-il ? À quelle période du mouvement, à quelle période de l'idéologie, de quoi parlons-nous ? Et je trouve que là, ce n'est pas facile à trouver. Ce qui est intéressant chez l'historien, c'est de montrer que c'est quelque chose en fait qui se développe selon un certain plan et qui fait qu'on peut passer d'un régime tel qu'on le décrit dans ce texte à un régime au contraire beaucoup plus structuré. Ce qui m'amène à un fait, qui nous fait sortir quand même un petit peu du, rester un petit peu plus exactement dans la première question que nous nous sommes posées sur les étapes du fascisme. J'ai essayé, moi, à plusieurs reprises de présenter cette question comme une possibilité de parler du fascisme dans la mesure où on ne parlait pas de la même chose en 1930 et en 1940 et même en 1920 et 1930. Alors là, il y a un vrai problème qui se pose et dont j'aimerais bien avoir la réponse. Oui, mais quand même, moi, je tiens à ma question. Je suis obstiné. Vous avez raison. Je suis têtu. Dans la France des années 30, on ne peut pas... Ce n'est pas du tout la même évolution que l'Italie. En effet, il y a eu des changements en Italie entre la prise de pouvoir par Mussolini et l'Italie qui entre en guerre avec Hitler. Mais en France, dans les années 30, de qui était fasciste ? Le fascisme était-il un mouvement d'idées majoritaire, selon vous ? Il n'est absolument pas majoritaire comme mouvement d'idées et il n'est pas majoritaire tout court. C'est-à-dire qu'il y a une infinité de gens, une infinité important de gens qui se disent fascistes. Les uns sont des intellectuels comme Drieu. Les autres sont des croix de feu comme La Roque. La Roque ne s'est jamais dit fasciste. Non, non, non. Je ne le dis pas fasciste. On dit qu'il l'est à l'époque. On dit qu'il l'est à l'époque. Donc, c'est une minorité pour rendre justice d'ailleurs à Sternelle. C'est une majorité dont on grossit peut-être un peu trop en France. Dont on mineure plus exactement un peu trop en France le rôle en disant tout ça c'est fasciste. Non, il y a une spécificité et même quelquefois une spécificité qui amène certains chercheurs qui travaillent sur le fascisme à aller un petit peu vite dans leur définition ou dans leur recherche. Je pense à D.A. Je pense à D.A. parce que D.A. c'est un des grands du parti socialiste et ses fios. Il est numéro 2 ou numéro 3 en 1930 du parti et ses fios du parti socialiste. Et D.A. à cette époque 1930 32 32 33 c'est le moment où il rompt avec le RNP enfin on ne s'appelle pas encore le RNP avec le parti disons fascisant et où du jour au lendemain on va le voir passer du socialisme national comme ça qu'il l'appelle au national-socialisme avec évidemment tous les entraînements que cela peut prononcer quand on parle du national-socialisme et du socialisme national. Remarquez on trouve la même chose en Allemagne je reviens au moins d'un colloque sur lequel on avait évoqué ce problème du passage de l'un à l'autre mais ne prenons pas trop de temps. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quand même qu'on fait un délit un petit peu d'histoire régressive progressive-régressive de dire on est on est socialiste national un jour et puis dix ans après on est national-socialiste comme si c'était dans les gènes. Alors je crois qu'il faut ramener je vous sais ça me fait penser ça me fait penser on a le droit de sourire un petit peu ça me fait penser à un film de Lelouch je crois que c'est Lelouch Partir, Revenir c'est ça où l'aventure c'est l'aventure où on voit le quai de Braunau sur l'îne un quai avec un petit bonhomme de huit ans petit garçon de huit ans qui a le costume de la SA le chapeau enfin la casquette de la SA etc. qui fait le salut c'est une plaisanterie c'est une métaphore mais c'est une métaphore qui nous montre comment on peut ainsi utiliser un argument un argument sérieux dans une revue est-ce qu'un mouvement etc. voilà donc oui mais alors vous dites quoi vous dites que D.A. D.A. est devenu est devenu fasciste il est devenu fasciste ainsi que Doriaux ainsi que Bergerie Doriaux l'est déjà oui mais ils sont devenus fascistes ils ne l'étaient pas auparavant mais est-ce que vous diriez que tous les non-conformismes des années 30 étaient eux-mêmes fascistes peut-on parler d'une tentation fasciste de la revue Esprit ou non par exemple bien sûr que non ils appartiennent pour moi à ce que Girardet appelait l'imprégnation fasciste j'ai beaucoup connu qui était un grand historien et qui traitait de ces questions il nous dit c'était de l'imprégnation fasciste comme Raymond également et beaucoup d'autres donc ma réponse c'est non c'est pas parce que vous êtes inscrit au RNP vous êtes fasciste il faut qu'il y ait beaucoup d'autres choses il faut qu'il y ait beaucoup d'autres choses rassemblements nationales populaires là encore ce que l'on voit très bien je suis content que Pierre Milsard ait mis des as sur la table parce que ça montre vraiment la grande continuité de la tradition fasciste entre l'avant-guerre et l'après-guerre la tête pensante derrière le néo-socialiste c'est Henri Demand c'est le philosophe et Henri Demand nous apprend quoi ? nous à eux il a appris que l'exploitation n'est pas un phénomène économique un phénomène que l'on peut mesurer comme c'est le marxisme mais un phénomène psychologique vous êtes exploité si vous vous sentez exploité donc on peut changer la vie on peut totalement changer la vie les relations des hommes en créant un milieu psychologique différent si le veilleur de nuit chez monsieur Krupp et monsieur Krupp appartiennent au même parti portent le même uniforme ils ne sont plus l'exploitation a disparu l'exploitation a disparu qu'est-ce que je veux dire par là ? l'antilibéralisme qui fait le pont sur la première guerre mondiale la révision du marxisme qui fait le même pont se rencontrent de nouveau d'abord dans les années 20 et ensuite et ensuite dans les années 30 parce qu'il ne faut pas oublier que les années 30 sont précédées par les années 20 il se passe pas mal de choses pendant les années 20 et on voit réapparaître des idéologies des mouvements des hommes qui portent la même haine du libéralisme et du marxisme la même haine des lumières françaises des droits de l'homme qui cherchent de détruire de la même façon la démocratie et qui préconise une dictature qui porte au nu le chef la roque ce sera le chef seulement il n'a pas la carrière des Mussolini et tous ces phénomènes-là on les constate on les voit dans la France des années 30 et ces phénomènes-là ils ne sont pas tous exactement les mêmes mais ils ont tous le même dénominateur commun et c'est ça qui importe oui mais alors attendez Zéph Thiermel là j'ai quelques questions plus précises à vous poser j'ai consacré il y a quelques mois une émission à la roque donc je ne tiens pas à y revenir trop longuement mais j'ai sous les yeux le dictionnaire amoureux de la résistance de Gilles Perrault il y a un article consacré à la roque qui est entré dans la résistance en 1942 mais ce n'est pas la question c'est sur 1934 il a refusé d'aller prendre l'Assemblée nationale et dit Gilles Perrault ce que les chefaillons fascistes et aussi l'action française ne pardonnaient pas à la roque c'était son refus de mettre ses militants au service de leur projet et d'en finir par la force avec la République la haine culmina le 6 février 1934 quand les croix de feu eussent pu vraisemblablement s'emparer sans trop de mal de la chambre des députés mais s'en abstinrent conformément à l'ordre de leur chef elles y gagnèrent décernées par une d'extrême droite enragée le sobriquet de froide queue autre exemple il y avait une critique très forte à la fois d'une république impuissante et du marxisme dans la revue Esprit que vous critiquez très fortement dans Ni de droite ni gauche or Mounier et la revue Esprit ont pris partie de manière très claire notamment contre l'invasion de l'Ethiopie par l'Italie et ils se référaient à une définition de l'engagement qui n'a rien à voir avec le fascisme donc là effectivement ne doit-on pas mettre des limites au fascisme parce que si on ne les met pas au nom de l'imprégnation fasciste on voit du fascisme dans toute critique d'une république qui était de toute façon exsangue alors non 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 parce que tout d'abord le mouvement comme celui de la Roque présente l'essentiel des idées l'essentiel de l'idéologie fasciste l'essentiel d'une organisation fasciste un mouvement de masse avec des troupes de choc les dispos d'une capacité extra de mouvement extraordinaire Mais pourquoi était-il haï par l'extrême droite alors ? Par l'action française etc. Il y a quand même des divergences Pourquoi défilait-il dans la synagogue de la victoire contre l'antisémitisme ? Il refuse le leadership de Maurras il refuse de se mettre à la remorque de Maurras comme il refuse de se mettre à la remorque de Doriot il veut être le chef il attend son heure il a un mouvement dont personne ne dispose attendons-en près d'un million d'adhérents à la veille de la guerre 600 000 selon les statistiques les moins généreuses vers 36 et ce mouvement-là dispose de troupes de choc il cherche l'affrontement et l'intimidation constamment il mais il attend de prendre le pouvoir par la voie parlementaire par la voie de la démocratie comme Mussolini et comme Hitler il n'y a pas eu de coup d'état ni Mussolini ni Hitler et en même temps sous Vichy il refuse même s'il fait allégeance au maréchal il refuse la collaboration et dès 1942 il bascule complètement dans la résistance mais il refuse attend il refuse la collaboration pourquoi ? parce qu'il est patriote tu sais combien de fascistes polonais et hongrois ont été liquidés par les allemands le fait d'entrer en 43 dans la résistance il y a encore une résistance une résistance enfin il a été quand même emprisonné libre ce n'est pas la résistance armée ça c'était un mythe ça c'est une certaine façon maintenant c'est une certaine façon de dédouaner un mouvement que la majorité la grande majorité des chercheurs aussi bien français qu'étrangers définit comme un mouvement fasciste si on ignore tout il y a Robert Soucy qui le définit comme un fasciste je suis fou je n'ai pas seulement souci il y a une dizaine d'autres chercheurs qu'on ignore parce qu'ils n'ont pas été traduits et ça dans le milieu oui pourtant c'est pas manque d'avoir été traduits parce que moi je me souviens des relations avec Soucy d'un cher ami Robert Soucy bon il y a quelque chose que je pense qu'il faut regarder d'assez près sur les limites du fascisme c'est ce qu'en pensent Hitler et Mussolini que pensent Hitler et Mussolini dans leurs j'ai fait un bouquin sur les entretiens Hitler et Mussolini bon et sur le journal de Tchiano qu'est-ce que Mussolini et Hitler disent lorsqu'ils parlent du fascisme et du nazisme c'est ces mecs-là c'est des rigolos voilà ce qu'on dirait aujourd'hui lorsque lorsque les lorsque les gens de l'action française avec leur chapeau de forme parfois descendent les Champs-Élysées en chantant un chant martial bon les dirigeants libéraux qui sont là ou les libéraux fascistes qui sont là disent la même chose montre du doigt ces types qui se prennent pour des fascistes et qui ne sont pas comme nous disent-ils des totalitaires de même que le mot totalitaire on le trouve pendant la guerre d'Espagne et leur esprit donc justement alors je vais te tu viens de citer quelque chose je vais te citer quelques phrases et moi aussi c'est un texte de Mounier à page 501 de ses oeuvres quiconque a visité sans partie pris les pays fascistes pris contact avec leurs organisations avec leur jeunesse n'a pas manqué d'être frappé en effet de l'authentique élan spirituel qui porte ces hommes violemment arrachés à la décadence bourgeoise chargés de toute l'ardeur que don d'avoir trouvé une foi et un sens à la vie l'unier ou combattre des valeurs authentiques bien qu'ils trouvent les renvoyantes fidélités en un monde décadent ou à des vertus en portefeuille opposer une incompétence de partisans ou des exhortations de sédentaires à des pays qui ont retrouvé le sens de la dignité à des jeunesses qu'on a débarrassé du désespoir à des hommes qui viennent de découvrir après des années d'indifférence petite bourgeoise le dévouement le sacrifice l'amitié virile etc il y a eu un moment bien sûr c'est pas un moment si Mounier va à Rome au congrès à assister à un congrès organisé par le gouvernement italien sur le corporatisme il bien sûr il est contre la guerre d'Ethiopie il est pour les francs populaires c'est un aspect de Mounier mais il y a l'autre aspect l'attrait exercé par la révolte morale des fascistes il y a aussi on trouve dans l'esprit un grand article d'Alexandre Marc à la gloire de ce jeune nazi tout ça début de 1933 des articles de Vladimir Rabhi très tôt mais je voudrais il y a de tout Mounier c'est ça aussi et ça c'est Mounier là on ne veut pas le connaître alors moi ce que je trouve très important je ne suis pas là pour défendre la revue Esprit surtout pas pour défendre ce qu'elle est devenue il n'empêche Paul-Louis Landsberg qui était un philosophe émigré en France d'origine juive converti au catholicisme qui a résisté qui est mort dans un camp a donné en 1937 une définition de l'engagement de l'engagement absolument magnifique dont la France n'a fait aucun cas parce qu'elle a été recouverte après la guerre par la définition sartrienne et que Mounier reprend lui-même très souvent à son compte Landsberg dit que l'engagement il n'y a guerre de pareilles activités sans une certaine décision pour une cause imparfaite car nous n'avons pas à choisir entre des principes et des idéologies abstraites mais entre des forces et des mouvements réels il est bien difficile de se décider pour une cause imparfaite c'est-à-dire pour n'importe quelle cause humaine mais la valeur d'un engagement consiste en grande partie dans la coexistence et la tension productive entre l'imperfection de la cause et le caractère définitif de l'engagement car c'est par une telle conscience que la fidélité à une cause se trouvera préservée de tout fanatisme et là quand même c'est je crois au coeur de la pensée d'esprit des années 30 voilà pourquoi il me semble difficile de le rallier complètement au fascisme pour dire la France succombait à la tentation fasciste dans les années 30 ce qui est au coeur de la pensée d'esprit c'est la décadence la décadence française la décadence bourgeoise la décadence libérale à l'individualisme libéral on oppose le personnalisme qui est une toute autre chose et c'est la raison pourquoi non seulement au Mounier mais les autres personnalistes comme Robert Aron et l'ordre nouveau regardent avec une admiration extraordinaire ce qui s'est produit non seulement en Italie mais aussi en Allemagne et c'est ça qui est important et quand en 1940 Mounier parle de la défaite il dit notre défaite est une défaite pour la France plutôt que pour l'armée française tout au moins pour une certaine France et derrière elle une certaine forme de civilisation occidentale la civilisation bourgeoise la civilisation des lumières françaises la civilisation cette civilisation-là associée à la démocratie alors maintenant précisément venons-en avant d'arriver à l'actualité à Vichy et à la résistance car il y a eu les années 30 cette ébullition cette critique tous azimuts de la démocratie libérale et puis il y a eu la défaite et la révolution nationale alors première question Vichy est-ce la victoire tardive du fascisme en France deuxième question est-ce dans les lumières dans la seule philosophie ou idéologie des lumières que la résistance a trouvé son impulsion Pierre Milsard Vichy pris dans sa globalité moi j'aurais tendance à dire plutôt oui Vichy c'est le fascisme non il n'est pas fasciste mais il a gagné les hommes de Vichy ont gagné mais les hommes de Vichy n'étaient pas forcément si vous prenez le premier Vichy tel que il n'était pas fasciste non tel que l'étudie Azéma notamment il n'était pas fasciste mais un certain nombre de leaders de dirigeants étaient fascistes étaient fascisants on se disait bon Pierre s'il te plaît dis-moi pourquoi le premier Vichy n'est pas fasciste et bien le premier Vichy n'est pas fasciste parce qu'on n'y retrouve pas les traits que on a mis dans un régime fasciste et notamment et notamment le totalitarisme que tu as attaqué tout à l'heure le totalitarisme qui est une volonté pour ce qui est une volonté donc de de rattacher une idéologie à un ensemble et voilà et donc oui c'est ça c'est pas le parti unique pas le parti unique et alors moi la question que je voudrais poser à l'inverse il y a quand même un lien entre le fascisme et la guerre il y a une volonté d'expansion une volonté de domination Vichy c'est un régime qui a grandi à l'ombre de la défaite est-ce que la défaite est compatible avec l'idéologie fasciste restons dans le terme d'une idéologie mais elle est une idéologie fasciste auquel on s'accroche expansionnisme et partie unique l'expansionnisme c'est une invention locale ça n'existe dans aucune définition du fascisme dans la littérature tu sais pourquoi on a pris l'expansionnisme tu sais pourquoi d'où ça vient l'expansionnisme mais d'où ça vient ça vient évidemment de la guerre d'Ethiopie ce qu'on ne sait pas que Pierre savait mieux que tout le monde c'est que la conquête d'Ethiopie était un projet national italien depuis la fin du 19ème siècle la première guerre d'Ethiopie s'est soldée par une défaite italienne et la reconnaissance de l'indépendance c'est parce que ils deviennent vainqueurs du jour au lendemain que toute la bataille d'Addois les morts d'Addois sont restés dans les têtes ça n'a rien de spécifiquement c'était un projet national italien qui n'a rien de spécifiquement fasciste autre chose et le parti unique c'est pareil mais ça on ne sait pas si on a le temps pour ça mais quand même la collaboration Vichy qui s'y rallie massivement vous l'avez dit tout à l'heure Zef Sternel la France au sortir de la première guerre mondiale à la différence de l'Italie ou de l'Allemagne était profondément pacifiste et les pacifistes basculent et quelquefois c'était des hommes des lumières individualistes libéraux basculent massivement et choisissent sinon la voie de la collaboration du moins très longtemps le soutien au maréchal alors je veux bien que le fasciste ne soit pas expansionniste mais un mouvement ou un régime qui trouve la plupart de ses soutiens parmi des pacifistes qui s'accommodent très bien de la défaite ça ne ressemble à aucune définition concevable du fascisme me semble-t-il alors le fascisme le fascisme ce n'est pas l'expansionnisme ce n'est pas l'impérialisme c'est tout à fait dérisoire dans le fascisme le fascisme c'est la guerre à la démocratie c'est la guerre au libéralisme c'est la guerre au marxisme et tout ça se retrouve dans le premier vichy d'ailleurs cette histoire du premier deuxième troisième vichy qu'on doit à André Siegfried et ensuite à notre maître à tous à René Raymond ça ne tient pas debout parce que c'est effectivement le premier vichy qui importe le premier vichy c'est le vichy de la dictature c'est le culte du chef c'est la mise au service de la révolution nationale toutes les courroies de transition de l'état l'administration l'armée les universités tout est au service de ce projet de révolution nationale et les lois raciales en octobre 1940 elles importent pourquoi les lois raciales pas seulement parce qu'il s'agit des juifs mais parce que c'est le dernier clou dans la tombe de la révolution française et ce régime qui termine ses décrets sa législation vers le mois de décembre 1940 ça lui a pris six mois pour effectuer la plus importante révolution de l'histoire de France depuis 1789 et c'est ce régime là ni réactionnaire ni conservateur il est engagé dans une course de l'avant la course vers une révolution morale on parle de l'homme nouveau et tout ceci si tu parles de l'homme nouveau tu parles du totalitarisme l'homme nouveau c'est la volonté de reformater la société sur un autre modèle ça y est ça y est bien sûr tout ça se trouve dans le premier vichy il ne faut pas attendre la milice pour ça une ultime question sur cette période si on l'attend c'est qu'il faut l'attendre une ultime question sur cette période et ensuite la période contemporaine quand même Sartre dans son article qu'est-ce qu'un collaborateur dit ce serait une erreur de confondre collaborateurs et fascistes certains fascistes sont abstenus de pactiser avec l'ennemi et d'autres sont entrés dans la résistance diversement il s'est trouvé un certain nombre de radicaux de socialistes de pacifistes pour considérer l'occupation comme un moindre mal et pour faire bon ménage avec les allemands et il dit que la collaboration procède d'une décision profonde et originelle qui est celle de se plier au fait accompli on appelait ça le réalisme et le réalisme consistait à traiter les résistants comme des belles armes et il y avait comme une sorte de virilité dans cette acception du fait accompli mais surtout les résistants n'étaient pas de purs individualistes c'était quand même pour beaucoup des héritiers et c'est en tant qu'héritiers qu'ils se sentaient des obligations envers la France le mot d'honneur était au coeur de la guerre depuis Munich je cite Bernanos qui n'était pas un homme des lumières nous croyons qu'il y a un honneur de la politique nous croyons non moins fermement qu'il y a une politique de l'honneur et que cette politique de l'honneur vaut politiquement mieux que l'autre donc on ne peut pas dire que la résistance ce soit simplement des gens qui défendaient les lumières ils défendaient aussi leur nation la résistance c'était tout d'abord un réflexe instinctif un refus de la défaite de la défaite de l'occupation et une certaine bon alors donc la suite nous sommes d'accord et ça mais alors pourquoi ne pas poser la question pas seulement quand Larocque est-il passé de l'autre côté ou quand Mounier et les siens Boeve-Méry et les autres sont passés dans la résistance pourquoi ne pas demander pourquoi se sont-ils engagés dans la révolution nationale pourquoi Esprit a demandé le permis de paraître pourquoi Uriage a existé jusqu'au 1er janvier 1943 et pourquoi Larocque a participé de toutes les mesures de Vichy les plus répressives les plus répressives et évidemment vers la fin de 1942 début 1943 on savait que la guerre avait tourné ça c'est évident c'est une autre c'est des gens qui ont quand même pris des risques quand on parle tu sais Fabre Luce qui était pro-nazi en 1941 ce même Fabre Luce à la fin de 1942 début 1943 retourne au Kazakh ça c'est évident on ne peut pas mettre tout le monde sur le même plan et certainement pas le colonel Larocque et Fabre Luce mais maintenant la question aujourd'hui y a-t-il en France avec la montée du Front National les problèmes posés par l'intégration de l'islam y a-t-il en France un retour diriez-vous de la tentation fasciste ce thème les années 30 reviennent vous paraît-il pertinent pour analyser la situation historique cette comparaison nous éclaire-t-elle ou nous aveugle-t-elle je trouve qu'on n'en a pas besoin parce que qu'est-ce que c'est le fascisme finalement c'est un mot c'est un concept c'est une action mais c'est un mot qui peut du jour au lendemain être remplacé par un autre mot sans qu'on ait véritablement l'impression qu'on a changé quelque chose alors si c'est pour Le Pen Madame Le Pen etc aujourd'hui moi je l'ai écrit à plusieurs reprises j'ai même fait un article dans les droites en France de Sérinelli non c'est pas le fascisme c'est une droite nationaliste et je le dis souvent alors il y en a qui m'ont déjà entendu dire ça je me répéterai je me répète pourquoi on en a besoin c'est à dire moi je préfère un soldat italien ou un officier italien qui est devant la synagogue de Nice pour arrêter un flic de Vichy qui vient l'arrêter que le flic de Vichy qui vient l'arrêter parce qu'on n'a pas besoin de ça pour qu'il l'arrête qu'est-ce que vous voulez dire par là ? je veux dire par là qu'il est nationaliste il est expansionniste il est à peu près tout ce qu'on a égréné comme comme phénomène et qu'il n'est pas pour autant avec une signature fasciste de qui vous parlez ? de l'italien ou du français ? du français moi je parle de Le Pen et alors et aujourd'hui est-ce qu'il y a un rapport entre Vichy par exemple et Marine Le Pen ? moi ma réponse est oui on a forcément un parce qu'il y a le nationalisme mais qu'il y ait une réponse qui soit Marine Le Pen est fasciste et non pas être une nationale populiste dangereuse ce que je pense voilà voilà c'est là qu'il y a la différence tout d'abord comme je l'ai dit tout à l'heure il n'y a aucune raison méthodologique de penser que le fascisme est mort en 1947 ça c'est la première chose la deuxième chose le fascisme c'est tout d'abord un nationalisme un nationalisme dur ce nationalisme là peut toujours revenir il revient en France on constate sa présence dans d'autres pays y compris le mien ça ça ne fait pas de doute le refus de la démocratie ne peut pas être le même mais ce que l'on peut faire c'est lancer le peuple contre l'ordre libéral existant ce qui s'est fait au tournant du 20ème siècle au tournant du 20ème siècle au nom du peuple au nom de la patrie on combattait le régime c'est-à-dire la démocratie libérale ça ça peut se faire oui mais Zeph Sternel quand même on a l'impression qu'aujourd'hui cette analogie sert surtout à ne pas voir ce que notre temps a de nouveau d'irréductible parce que certes on a construit une question juive dans les années 30 mais pour autant il existe vraiment un problème de l'islamisme il existe vraiment un problème de l'intégration en France et on a le sentiment que pour ne pas penser ce choc culturel dont toute l'Europe est aujourd'hui le théâtre parce que ça concerne aussi des pays qui ne sont pas en crise comme la Norvège ou la Suède etc on plaque le schéma des années 30 qui a quelque chose de rassurant parce que voilà c'est du déjà vu on est dans le jamais vu alors certes on peut retomber dans certaines errances dans certaines folies dans une certaine xénophobie mais on ne peut pas se contenter du déjà vu pour penser le jamais vu bien sûr que non mais ce à quoi il faut s'accrocher c'est à l'idée que les hommes sont les mêmes à l'idée de l'humanisme fondamental du 18ème siècle français des lumières françaises à ça il faut s'accrocher et il faut s'accrocher à l'idée que la nation est un ensemble d'individus ce n'est pas un corps qui vient du 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 sacre de Reims la nation est un ensemble d'individus et Burke que vous n'aimez pas disait que c'est une association des morts des vivants et de ceux qui sont à naître les individus le monde ne commence pas avec eux d'accord j'ai mieux que ça j'ai la définition de la nation telle qu'elle est donnée par l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert c'est en deux petites lignes ça dépend de l'édition que tu as entre les mains la nation c'est une grande quantité de peuples on dit qui vit sur un même territoire dans les mêmes frontières est soumise au même gouvernement c'était la définition de la nation des lumières françaises elle a un passé elle a un passé la nation bon ben nous sommes obligés de nous arrêter parce que ce serait l'ouverture d'un tout autre débat en effet qu'est-ce qu'une nation nous y reviendrons Zeph Sternel en tout cas je voudrais citer une nouvelle fois vos deux livres Pierre Milza fascisme français passé et présent il est publié chez Flammarion dans la collection Chant Zeph Sternel histoire et lumière changer le monde par la raison entretien avec Nicolas Veil chez Albin Michel vous trouverez toutes les références bibliographiques sur le site réplique franceculture.fr où l'émission est téléchargeable un an et réécoutable mille jours la semaine prochaine l'émission aura pour titre la vie quotidienne au collège mes invités seront Mara Goyet et Yanis Roder c'était réplique une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et Didier Lagarde à la technique aujourd'hui Jean-Richard Dufour dans un instant concordance des temps de Jean-Noël Jeannenez aujourd'hui il s'agira de l'actualité de sa carte